Les amis, salut à tous les gamers, grognisette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être, oui, la découverte de la bêta de Black Ops 3 et tu vois bien, au bouton carré précommandé en haut à gauche et au petit triangle social en bas à droite, que je suis sur PS4 les amis, j'ai enfin la PS4, elle est encore toute neuve, elle sent le tout frais, moi je viens d'arriver sur Black Ops 3, c'est hyper simple, j'ai eu le temps les amis d'appuyer sur le menu et qu'est-ce qu'on découvre, on voit directement qu'on peut personnaliser notre atelier, ça je trouve que c'est génial, donc tu vois, tu peux cliquer, tu peux vérifier tes armes que tu as débloquées, faire tes emblèmes, cartes de visite et ça c'est vraiment cool, c'est un aspect qui est génial, moi je trouve, marque de clan, top secret, je n'en ai aucune idée de c'est quoi, armurerie, peut-être débloquer des armes spéciales ou des atouts spécifiques et dans les options, tu sais checker le réseau, on va dire ta connexion, etc, bon je ne vous montrerai pas parce qu'il y a des informations strictement personnelles, dans l'audio, d'ailleurs au passage, je vous conseille de mettre Super Crunch si vous jouez avec un casque comme moi, graphisme, ajuster la zone, etc, et mettre en tactique, d'ailleurs au passage, tu le vois, j'ai déjà mis ma sensibilité à cette, on va découvrir cette bêta, les potes, franchement, surtout faire mes premiers pas, voir ce qu'elle en vaut, let's go, c'est parti, simple, ouh, alors là, non t'es pas sérieux, 2, 4, 6, 8 modes de jeu dans une bêta, franchement chapeau Treyarch, bravo, bravo, on va lancer un petit match à mort par équipe, ma nette est stricte et j'espère trouver très rapidement une game, c'est ma toute première partie sur PS4, les amis, je l'ai fait en live, juste devant vous, j'espère que je vais pas arriver dans une game en cours, même si c'est très souvent le cas, et puis l'objectif aussi, c'est de savoir que depuis Call of Duty World at War, et ça date, franchement, c'est le premier Treyarch sur console, écoutez-moi bien les gens, ils n'avaient pas fait de... ils n'avaient pas fait de bêta, il faut que je regarde vite fait, alors là, la map évacue, les amis, voilà, la game va commencer, on est très exactement 4 contre 3, j'ai lancé un petit MME, je suis arrivé tout à la fin de la game, du coup, je voulais complètement s'appeler, j'ai eu le temps de faire un kill et de mourir deux fois, comme ça au moins je vous le dis, évacue MME, map assez intéressante, je vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé les streams de quelques amis, on va découvrir le jeu, je m'en tape de mon score, mais généralement je fais de bons scores quand je découvre les jeux, allez, on fait un petit décompte, 11, 10, 9, 8, 7, 6, c'est parfait, on appuie sur la touche select, non, absolument pas, on appuie sur start, regardez les 3 couloirs, c'est parfait, oh là là, le mouvement excellent, franchement, nice, voilà, on arrête, là, on court, tranquille, par où vont-ils arriver, est-ce qu'on peut éventuellement aussi jouer aux sondes sur ce jeu, ça peut être super sympa, j'en suis sûr et certain que les mouvements vont donner des possibilités énormes, hop, premier kill pour vous les amis, hop, deuxième kill pour vous les amis, on va aller checker, franchement, l'ambiance est géniale, what ? ah là là, franchement, je vais pas te mentir, j'ai été un peu surpris, là, moi, ce qui me ferait peur, parce que j'ai vu aussi pas mal de spawn traps sur la bêta, en tout cas, certaines personnes qui le faisaient déjà, les spawns étaient assez fixes, et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment pas, il m'a vraiment, les amis, il m'a fait un commando, alors là, je vais pas m'en plaindre, mais j'aime beaucoup les mouvements, je le trouve un peu plus lourd, un peu plus strayarque, voilà, après, je te disais, je l'ai eu, franchement, là, je déconne pas, je l'ai vraiment eu, genre, à travers, on tue très très vite, ça, c'est la remarque que j'avais envie de te faire, on tue vraiment vite, là, pour le moment, mes balles, elles touchent super bien, et pourtant, manate est stricte, d'accord, d'accord, et donc là, je vais à peine découvrir la glissade, donc, si je récapitule bien, on peut à la fois aller sur les murs, courir pendant un certain temps, d'accord, est-ce que les jumpshots aussi, les manettes à palettes vont-elles être mises en avant ? J'aime beaucoup la consumption des maps, pour le moment, je vais pas te mentir, je trouve qu'il y a, ah bah voilà, il fallait quand même que je me suicide, là, tu vois que je découvre encore le jeu, allez hop, nice, franchement, l'entrée en visée est super sick, oh mon dieu, et là, tu remarques direct que, le skill, mon pote, il s'achète pas, oh là là, la greu, non, non, super sick, bien joué, toi, et c'est pas évident de découvrir à la fois un jeu, je t'ai dit, non, 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 on va tampon à coup ici, ah, ils étaient à deux, c'est pas grave, j'ai débloqué mon arc, bien entendu, tu le vois que j'ai pris qui comme spécialiste, si j'utilise trop mon jetpack, vont-ils me voir ? C'est ça la vraie question. Et j'ai cette habitude quand même encore, de... Ah là là, mon shoot était vraiment mauvais, et là, pour le moment, je me trompe encore avec les boutons. Donc, voilà, L1 et R1, pour utiliser ces fameuses aptitudes, nice. Ça va, mon jetpack est... il se régénera assez bien, pour être franc. On continue à rusher. Ouf, je l'ai eu, franchement, je l'ai eu de justesse. J'aurais pu me faire complètement péter, là, sur le coup. On va essayer... Ah ! D'accord, et là, en fait, je suis mort, et je ne le récupère pas. T'as vu ça ? Donc, j'ai choisi l'épervier, c'est une sorte d'archer. Il y a à peu près neuf spécialistes ici, je ne dis pas de bêtises. Et moi, ce qui me fait peur, en fait, dans cette bêta, les gens... Je vais être fin avec vous. C'est surtout la santé. Parce que, étant dueliste, étant fan aussi des Treyarchs, pour le nombre de balles qu'il faut dans les duels. Oulala, la para... La para, elle fait très très mal. Ohlala, la para fait très très mal, les amis. Là, je vous le dis, ici et pas là-bas. C'est mon expression du moment, ça. Voilà, super sick. Et ça, c'est un truc que je kiffe. C'est quand je ne fais pas de kill pendant certains temps. On va aller. Oh, il m'a mis quoi ? Ah, d'accord, c'est son spécialiste lance-grenade, là. D'accord, je l'avais vu en plus, mais bon, c'est bien que je ne joue pas avec des trucs de plos. Bon, ce n'est pas mon level, mais bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, franchement, mise, prise en main de jeu, comme un bon Call of Duty classique. ce que j'adore aussi. Il y en a-t-il un ici ? Non, il est monté au top. Va-t-il me back ? Va-t-il me... Non, ben voilà, tu es arrivé par là et je l'ai entendu mais à la dernière seconde. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à savoir pour être franc avec toi. J'aimerais aussi voir si le tir au UG est bon. Nice. Et voilà, bon, j'ai XP de level. Ouf, j'ai failli le tuer. J'ai remarqué que tant que je n'ai pas la crosse, je ne sais pas s'il y a une crosse réglable, tiens, tu vois, comme accessoire. J'ai hâte de tester les accessoires pour voir si le tir rapide aussi, parce que le tir rapide, je sais qu'il est disponible sur toutes les armes et voir si ce n'est pas abusé de mettre un tir rapide sur une AR, par exemple, tu vois. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, il va falloir que j'anticipe parce que je n'ai même pas fait de drone. Ça, ça fait mal, ça. Je déteste me ramasser des trucs comme ça, mon pote, tu n'as pas idée. En tout cas, j'aime beaucoup, je t'ai dit. J'en suis sûr et certain que le spawn doit être par là, non ? Ou alors, ils vont des packs. Effectivement. Le spawn a changé. Et ben voilà, on a gagné. Franchement, je n'ai pas fait une grosse game. Je n'ai même pas débloqué de strike, mais j'ai pris en main le jeu et c'était le but de cette découverte. Conception de map, franchement, pas mal de combats, très terre-à-terre en mode classique. Cette capacité, j'ai envie de dire, de déplacement va donner des opportunités excellentes, notamment faire des prises de revers, par exemple. Tu vois, je finis deuxième quand même pour mettre ma découverte. Ce n'est pas dégueulasse. Prise en main aussi de l'arme, très facile. Tu rentres dans le viseur, tu ressens cette notion de Call of Duty, d'un Call of Duty classique et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Seul bémol, bémol, parce que moi, tu sais, je suis un mec comme ça. Il faut que je te dise cache ce que je pense. Je n'apprécie pas le fait qu'on meurt très vite. Après, j'avoue que la connexion du réseau pour le moment est très très bonne. Je n'ai pas à m'en plaindre. Tu vois, on voit comment j'ai débloqué un vis de réflexe, un léger tombe déblocage, un nouveau fusil d'assaut, une poignée ergonomique, par exemple. Tu vois, tout ça, ça va m'aider à faire, pourquoi pas, de meilleurs gameplays. Et ça, je trouve que c'est cool. Franchement, je trouve que c'est cool. On continue. Je vais voter une autre map. On va voir un peu ce que ça donne. Je suis niveau 2, tranquillement. Et pourquoi pas vous proposer, les amis, un autre gameplay. Premier avis sur cette bêta de Black Ops 3 très agréable à prendre en main. Tu vas me dire un peu comme au début de chaque Call of Duty. Mais on n'est pas encore au début du vrai jeu. J'ai hâte de voir ce que donne le vrai jeu. Let's go ! Les amis, faites péter un max de like. C'était Groni. Ciao les gars. A plus. Bye bye !